Le 70e anniversaire du Comité populaire d'amitié avec les peuples du monde et la Chine a vu la présence de plus de 400 invités venus d'Amérique, d'Europe et de certains pays d'Afrique tels que le Nigeria, le Mali ou le Gabon marquant l'importance des relations internationales, mais pas seulement. La Chine a une vision tout comme la nôtre du partenariat gagnant-gagnant et surtout du concept de la communauté de destin. Un pays ne peut se développer dans le monde tout seul et il n'est pas juste d'avoir dans un monde certains qui sont prospères et d'autres qui vivent dans des conditions déplorables. Et cette conférence présidée par le vice-président de la République populaire de Chine a mis l'action sur un concept nouveau, la prospérité partagée, un outil possible de développement. La communauté de destin, c'est que chacun des pays du monde a le droit à assurer à ces populations un développement harmonieux et équitable. Et le développement du voisin, le développement des autres autour de nous permet de stimuler également notre propre développement. Et donc c'est un peu cette notion de communauté de destin que partage le président Xi Jinping qui guide notre amitié. Et le président, le général de brigade, Brice Cleter Oligi également, partage cet avis que le développement passe par l'harmonie entre les peuples. Et donc cette conférence nous a permis de magnifier cette harmonie et d'envisager des partenariats gagnants-gagnants au niveau de nos États. Après le forum Chine-Afrique Foucaque qui a vu la présence du président gabonais Brice Cleter Oligi Gema, les autorités chinoises se tournent désormais vers le développement d'une amitié basée sur des valeurs propres à chaque communauté dans le respect de leurs différences.